Derrière cette affiche dans un palais des sports de Carvaric habituellement réservé au basket, l'ambition des organisateurs était double, proposer une rencontre de haut niveau pour susciter des vocations et récolter des fonds pour une association caritative. Opération réussie avec quelques 2000 spectateurs dans les gradins. J'aime beaucoup le honte depuis que mon fils en fait, donc ça me change de voir du handball féminin. Un super match, très agréable à regarder. J'entraîne une équipe féminine, donc du coup je suis venue avec mes joueuses et elles ont pu voir un petit peu ce qu'était le handball de haut niveau. Très intéressant, match engagé, mais j'ai trouvé que les filles avaient bien joué le jeu, donc c'était intéressant. Sur le parquet, les joueuses ont apprécié l'engouement des supporters et cette mobilisation pour une bonne cause. Il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup de monde, comme vous pouvez le voir ici. C'était vraiment génial et on remercie le public d'être venu. C'est toujours important de se servir du sport pour ce genre de choses, parce qu'on est là pour ça aussi et c'est important. Un beau match, de l'ambiance, de l'argent récolté pour l'association Maladie Foi Enfant. Succès total pour le comité et le handball low Christ handball, organisateur de l'événement. Vraiment, les gens ont vraiment joué le jeu et c'était pas seulement un match le soir, c'était vraiment du spectacle. 2000 spectateurs au palais des sports de Kervaric en semaine pour un match féminin, c'est vraiment pour nous une belle réussite et j'espère qu'on a récolté beaucoup d'argent pour l'association Maladie Foi Enfant. Certains retiendront la victoire du Nantes-Loire Atlantique handball sur le Bretagne handball 26-24, mais le score restera anecdotique. Ce jeudi soir, c'est tout le handball féminin et sa promotion qui sort de vainqueur. Sous-titrage ST' 501